Vous avez peut-être déjà vu ces photos avec un sujet plutôt net et pourtant en plein mouvement et avec derrière lui un arrière-plan flou et strié. Et ce nom vient de la forme du flou à l'arrière-plan qui est du coup en forme de trait. On peut aussi appeler ça un mouvement panoramique qui vient en fait de la technique de prise de vue, comme on va le voir plus après dans le podcast. Alors dans ce podcast aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire ce type d'effet, ce type de photo. Allez en avant, guingant ! Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous avez accès à une formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous rappelle aussi qu'il y a un article qui est aussi sur mon site du coup, beaucoup plus long et détaillé sur le même sujet qu'on va aborder durant ce podcast. Et si vous traînez d'ailleurs sur cet article, vous pourrez aussi télécharger un guide gratuit sur les bases de la photo. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça à la fin du podcast si ça vous intéresse. Alors déjà, qu'est-ce que l'effet de filet ? La photographie panoramique, donc c'est aussi un autre nom qu'on peut utiliser pour désigner l'effet de filet. On peut aussi entendre parler de panning en anglais. Bref, peu importe comment on l'appelle, c'est une technique de photographie qui utilise un temps de pose un peu long. Combinez un déplacement de votre appareil photo suivant votre sujet avec la même vitesse à laquelle se déplace du coup votre sujet. Donc en gros, en fait, vous suivez un sujet en mouvement avec votre appareil photo avec un temps de pose un peu long. Si vous faites bien le mouvement et que vous suivez bien votre sujet, le résultat sera un sujet net ou éventuellement avec un petit peu de flou de mouvement observable sur le sujet ou autour de lui. Et un arrière-plan avec des stris flous dus au mouvement du coup intentionnel de votre appareil photo, donc parce que vous l'avez déplacé. C'est un flou qui est directionnel avec des lignes horizontales, si vous l'avez suivi de manière horizontale, donc un flou de bouger en forme de stris. Flou de bouger parce que c'est bien votre appareil photo qui fait ce flou vu qu'il bouge. Vous constaterez que les panoramiques sont souvent réalisées avec un sujet en mouvement horizontal, donc qui va de gauche à droite ou droite à gauche, comme une personne qui fait son jogging ou un chien qui court par exemple. L'effet de filet retransmet le dynamisme, le mouvement et l'action. En plus de ça, ce qui est bien avec cette technique, c'est que le contraste fond flou et sujet net permet de détacher le sujet de l'arrière-plan. Ce qui est en général quelque chose qu'on cherche en photo, d'avoir un sujet bien détaché et bien évident. Et sans rentrer dans la technique, le résultat est aussi tout simplement sympa et assez peu courant à voir dans les photos. Alors maintenant on va voir comment faire un mouvement panoramique. Alors pour la composition, vous êtes évidemment libre, mais un truc qui fonctionne bien en général pour les sujets en mouvement, c'est de laisser de la place à droite du sujet s'il se déplace de gauche à droite et de laisser de la place à gauche du sujet s'il va de droite à gauche. Ensuite, pensez à votre arrière-plan. Il faut que l'arrière-plan contraste avec votre sujet pour que ce dernier ressorte. Donc ça peut être un contraste de couleurs par exemple, les couleurs vont être importantes avec ce type de photo, un contraste de tonalité donc sombre clair ou encore un contraste de texture, flou net. Et comme vous êtes en mouvement et que l'arrière-plan sera flou, pour avoir cet effet de flou directionnel ou un strié, c'est important d'avoir à l'arrière-plan des éléments texturés. Sinon en fait, vous n'aurez pas cet effet de flou strié. C'est comme si vous faisiez un panoramique avec un mur blanc, par exemple le mur de chez vous qui est blanc et qui est lisse à l'intérieur de chez vous, et bien il n'y aura pas de flou strié parce qu'il n'y aura pas de texture. Au niveau du réglage, donc réglez-vous en mode priorité à la vitesse, parce qu'on va jouer ici sur le temps de pause principalement, c'est ce qui nous intéresse. Donc ce mode, il est noté TV sur Canon ou S sur d'autres marques. Et ce mode, il se situe du coup en général au-dessus du boîtier, au niveau de la molette, de mode de prise de vue. Dans ce mode, votre appareil photo réglera l'ouverture automatiquement quand vous mesurez l'exposition, en fonction du coup des conditions d'éclairage. Si vos ISO sont en automatique, ils se régleront aussi tout seul. Mais pour éviter que vos ISO explosent et que vos photos soient pleines de bruits surprises, je vous conseille, si vous les mettez en automatique en tout cas, de les limiter sur une plage. En tout cas de mettre une limite si c'est possible, si vous avez le réglage sur votre boîtier, comme par exemple une limite maximale de 800 ou 1600 ISO. Et donc si vous n'avez pas ce genre d'option, dans ce cas, réglez vos ISO manuellement, et vous pouvez par exemple commencer par 100 ISO. Pour le temps de pose, commencez par un temps de pose un peu long comme 1,6ème de seconde, et par la suite, essayez 1,3ème de seconde, donc un peu plus long pour plus de flou, ou 1,125ème de seconde, donc plus court pour moins de flou. Ça va vous de voir et d'ajuster en fonction. Et le réglage du temps de pose, il dépend aussi finalement de votre sujet. Une voiture de course aura probablement besoin d'un temps de pose plus court qu'un cycliste pour être net. Réglez-vous aussi en mode rafale, parce que plus de photos, c'est égal plus de chances de capturer le bon cliché. Au niveau de la prise de vue, suivez votre sujet avec votre appareil photo, mais ne le suivez pas uniquement quand il rentre dans votre cadre, donc quand il rentre à l'endroit où vous voulez qu'il soit sur la photo finale, mais suivez-le bien avant, pendant et après, tout ça dans un mouvement fluide. Gardez votre appareil photo et vous-même aussi stable que possible, en minimisant les mouvements verticaux et les inclinaisons. Et vous trouverez sans doute cela plus facile à faire en utilisant le viseur plutôt que l'écran LCD à l'arrière du boîtier. Allongez encore plus le temps de pose si vous photographiez de nuit, déjà parce que vous avez moins de lumière, mais aussi parce que les lumières d'arrière-plan floues peuvent ajouter un superbe effet. Alors maintenant, petite remarque sur l'ouverture. Alors comme on vient de le voir, on va se mettre en mode priorité à la vitesse, et dans ce mode de prise de vue, l'ouverture va se régler toute seule, mais pensez quand même à garder un oeil sur la valeur de votre ouverture. Il ne faut pas qu'elle soit trop grande. Une ouverture moyenne, comme f5.6 par exemple, ou plus étroite, fonctionnera bien avec ce type de photo, parce que certes l'arrière-plan sera floue, mais si la profondeur de champ est trop faible, l'effet de flou strié sera un petit peu estompé, donc c'est ce qu'on veut éviter. Donc on veut quand même au minimum une ouverture à f5.6 en général, une ouverture moyenne. Maintenant on va voir comment bien s'installer et se positionner pour son mouvement panoramique. Donc déjà au niveau de l'endroit, il faut qu'il soit sûr et sans obstacle pour le panoramique. Donc aussi bien au niveau de votre photo, il ne faut pas qu'il y ait par exemple un poteau en plein dans les photos, ou même vous, il faut que vous puissiez bien faire le mouvement de rotation avec votre corps, sans qu'il y ait un objet qui vous gêne. Vous pouvez aussi envisager d'utiliser un téléobjectif, qui vous permettra de maintenir une certaine distance entre le sujet et vous lors de la prise de vue, et donc plus de sécurité, ce qui peut être utile en fonction du sujet. Mais la distance, elle permet aussi à votre appareil photo de faire la mise au point plus facilement et plus rapidement sur le sujet. Parce qu'en effet, parfois quand on est trop proche, la mise au point a du mal à se faire. Et ce qui est bien aussi quand on a de la distance avec le sujet, c'est que c'est plus facile de faire le mouvement panoramique et de réussir du coup ses photos. Parce qu'en effet du coup le sujet, il paraîtra de notre point de vue plus lent, et du coup on aura plus de facilité à le suivre et à faire la photo. Alors que s'il est proche et qu'il prend beaucoup de place dans le cadre, et bien déjà on aura du mal à le faire entrer bien dans le cadre, et puis ensuite il passera beaucoup plus rapidement, ce qui sera du coup plus difficile à prendre en photo. Et du coup en fonction du sujet de la distance, ça va aussi avoir une conséquence sur le choix de votre objectif. Par exemple si vous voulez faire un panoramique d'un sprinter depuis un point de vue proche de la piste, avec un 50 mm, ça sera difficile. Il vaut mieux aller plus loin, même un peu plus haut dans les tribunes par exemple, et utiliser un téléobjectif comme un 70-200 mm. Comme on l'a vu, depuis une distance plus grande, on aura plus l'impression qu'il se déplace lentement, et ça sera plus facile de faire notre panoramique. Et pour terminer du coup avec tout ce qui est positionnement, on va voir comment bien bouger avec l'effet de filet. Pour commencer, vous devrez vous tenir debout avec votre appareil photo, ou éventuellement le mettre sur un monopode ou un trépied avec une tête très fluide. Dans tous les cas, il vous faut une position qui vous permette de dépasser l'appareil photo, et de capturer le sujet avec précision. Si vous n'avez ni monopode ni trépied, vous pouvez vous tenir debout, avec les pieds à une distance égale à la largeur de vos épaules. Pivotez dans un premier temps vers votre sujet dans la direction d'où il vient, donc en fait vous l'attendez. Ayez une position solide en tenant vos coudes et vos bras à l'intérieur, pliés en fait vers vous, parce qu'en fait, plus on a les bras tendus, plus on fatigue et plus on tremble. Et vous pouvez faire aussi une légère flexion des genoux. Vous allez ensuite tourner votre torse pour suivre le sujet, et faire en sorte de bouger à la même vitesse que le sujet dans la même direction. Ne bougez pas vos pieds pendant que vous faites le panoramique, gardez-les bien ancrés au sol. Ensuite, on va voir comment s'entraîner au mouvement panoramique. Entraînez-vous au mouvement panoramique avec toutes les conditions dans lesquelles vous pourriez vous retrouver le jour J. Donc par exemple la main levée si c'est votre cas, avec la sangle de votre appareil photo si c'est le cas, ou avec un trépied ou avec un monopode. Vous pouvez aussi vous amuser à vous entraîner avec tout ça, comme ça de cette manière vous aurez de l'expérience un petit peu dans tous les cas. Pour vous exercer, rendez-vous dans un quartier très animé de votre ville, et entraînez-vous sur la circulation de passages. De cette façon, vous aurez une réserve inépuisable de sujets, et vous apprendrez à les connaître chacun. Je vous conseille de commencer à vous entraîner avec quelque chose d'assez lent et facilement gérable. Ça pourrait être une bonne idée par exemple de faire un panoramique avec un cycliste, ou éventuellement une voiture sur une nationale ou en ville, ou encore de photographier des épreuves d'athlétisme ou de cyclisme, ou même encore de faire courir quelqu'un, ou de lui faire faire du vélo à côté de vous dans la rue, pour que vous puissiez vous faire la main. C'est en expérimentant que vous apprendrez quel temps de pose fonctionne pour quel effet et quel sujet. Et c'est important aussi de s'entraîner parce que, en fait, c'est pas une prise de vue du tout évidente à faire. Et pour finir, utilisez le panoramique en barreau d'honneur. Lorsqu'on prend des photos à l'extérieur, et que la lumière commence à se raréfier, on peut se dire de prime abord qu'il est très difficile d'obtenir de belles photos nettes de son sujet, avec un temps de pose suffisamment court, sans faire pour autant exposer ses ISO, ou ouvrir très grand son ouverture. Parce qu'en effet, une valeur ISO trop élevée rend le bruit numérique plus visible, ce qui va donner des photos à l'aspect granuleux. On va perdre aussi un petit peu en détail. Bref, en général, on évite au maximum le bruit numérique. Mais au lieu de plier les gaules, pourquoi ne pas vous mettre à allonger un petit peu votre temps de pose, et vous essayer à l'effet de filer ? De cette manière, vous pourrez obtenir quelques photos créatives, sans avoir trop de bruit numérique, ni d'avoir la frustration d'avoir un sujet flou à cause d'un temps de pose trop long. Parce qu'en effet, déjà, vu qu'on suit le sujet, on n'aura pas trop de flou sur son sujet, mais aussi parce qu'avec ce type de photos, avoir un petit peu de flou sur le sujet, c'est acceptable. On arrive à la fin de ce podcast sur l'effet de filer, ou la photo panormique, peu importe. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à partager le podcast si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un autour de vous. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à une formation gratuite sur les bases de la photographie. Sur mon site, vous avez aussi l'article qui porte sur le même sujet, beaucoup plus long et détaillé. Et sur cet article, vous pourrez aussi télécharger un guide gratuit sur les bases de la photo. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça si ça vous intéresse. Moi, je vous laisse ici à vos effets de filet, et je vous dis à bientôt sur vos internets mondiaux. Merci.